Bonjour, je m'appelle Alexandre Berreriet et je suis hypnothérapeute. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'hypnose et comment mincir. Alors, tout d'abord, cette formulation me va bien. Parce que la plupart de gens qui viennent me voir me disent « Ah, j'ai envie de perdre du poids. J'ai envie de perdre des kilos. » Alors, l'une des premières choses que je leur ai dit, c'est « Qu'est-ce que vous faites quand vous perdez vos clés ? » Ou quand vous perdez un papier important ? Eh bien, vous essayez de le retrouver. Et c'est bien pour ça que souvent, quand on fait des régimes ou des choses comme ça, eh bien, on fait le yo-yo. Parce que finalement, on ne se détache jamais de ces kilos, parce que quand on perd quelque chose, on a envie de le retrouver. Alors, exprimez-vous avec des mots qui ont vraiment leur impact. Comme par exemple, éliminer. Je désire éliminer des kilos. On ne dit pas perdre des calories. On dit brûler des calories. Au moins, on sait que là, il y a un non-retour. Et c'est bien l'objectif de cette séance d'aujourd'hui. On a chacun un rapport très particulier et tous différents avec la nourriture. L'objectif ici est de se donner des outils simples et efficaces afin de pouvoir prendre conscience qu'il est possible d'éliminer maintenant et facilement, eh bien, ces kilos qui vous pèsent. Il est important de souligner que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine. Et ce que vous pensez, eh bien, vous le créez. Donc, pensez avec des mots utiles et efficaces et vous aurez le résultat de ce que vous avez demandé. Poser la bonne question avec des bons mots vous amènera la bonne réponse, tout simplement. Peu importe d'où viennent ces kilos, l'objectif aujourd'hui, c'est de les éliminer. Alors, pour cela, je vous invite premièrement, si vous avez l'occasion de le faire, d'écouter la vidéo lieux ressources afin de pouvoir finalement trouver cette passerelle qui va vous permettre d'être déjà dans un état agréable de détente. Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement là où vous êtes. Assurez-vous que vous n'allez pas être dérangé par une personne quelconque, que vous avez ce temps-là disponible pour vous. Inspirez et fermez les yeux. Vous n'êtes pas obligé de les fermer tout de suite. Vous pouvez les fermer dans quelques minutes si vous voulez. Peut-être déjà maintenant. Et plus vous respirez calmement, et plus vous laissez les pensées du quotidien à elles s'envoler, s'éloigner. Et plus vous vous détendez. Et plus agréable est cette détente. Confortable. Tranquille. Laissez-vous aller à plus de détente comme si finalement à chaque respiration, c'est comme une vague. qui entre à l'intérieur de vous. De pouvoir imaginer sa couleur, sa lumière peut-être. Et j'aime à comparer le corps humain un peu comme une rivière. Comme si finalement la rivière du corps, eh bien, prend sa source dans l'océan de la vie. Et à chaque seconde, eh bien, vous laissez le corps, lui, se laisser remplir par cette vague. Cette vague de détente. Relâchez. Imaginez. Imaginez le flux et le reflux de l'eau. Les vagues. Peut-être le bruit de ces vagues qui, comme cela, coulent tout à l'intérieur de vous. Relâchez. Et cette vague qui circule tout le long du lit de cette rivière du corps. Au niveau du visage. Relâchez chaque nerf, chaque tension. Chaque muscle. De plus en plus relâchée. Et l'épaule droite. Et l'épaule gauche. De plus en plus relâchée et de plus en plus détendue. Et cette vague qui vous berce. Agréablement. Il se trouve que dans la rivière du corps, il y a des obstacles. Il y a des barrages. Des obstacles qui ont été mis par la vie. Des obstacles qui pèsent. Qui empêchent finalement l'eau d'écouler et d'apporter la vie à l'intérieur de vous. Avec fluidité. Pour éliminer. Et bien j'aimerais que vous puissiez imaginer faire comme un scan du corps. Laissez cette vague se diffuser tout à l'intérieur de cette rivière du corps. Et s'identifiez. Ici et là. Où il y aurait un barrage. Un nœud. Un obstacle. Que vous pouvez alors imaginer pouvoir détruire. Pouvoir retirer. Balayer comme une vague. Et tout cela. Avec cette simplicité. Avec cette respiration calme et reposante. Tranquille. Jusqu'au bout de chaque doigt, de chaque main. Et jusqu'au bout de chaque pied. En passant par la cuisse droite et la cuisse gauche. Comme une cascade de bien-être qui se diffuse. Et nettoie tout à son passage. Et éliminer. Toutes les choses qu'il y a éliminées. Alors pendant qu'une partie de vous. Se charge. D'éliminer ce qu'il y a éliminé. Et de. Remplir le corps de cette rivière de bien-être et de détente. Une autre partie elle. Et bien peut imaginer. Se délester. De tout ce poids qui pèse. Je ne sais pas. A quoi cela peut ressembler. Mais même à combien ça pèse ce poids. Est-ce que c'est 5, 10, 15, 20, 30 kilos ? Je ne sais pas. De pouvoir imaginer. Et bien si je pouvais placer tout ce poids en face de moi. A quoi cela ressemblerait-il ? Imaginez. Tout ce poids. Comme autant de bouteilles de 1 litre d'eau par exemple. Imaginez. Extraire. Tous ces obstacles. Le placer en face de vous. Le mettre. Comme dans un coffre. Un coffre. Peut-être qu'il se ferme à clé. Ou peut-être à code. Je ne sais pas. Imaginez. Transférer. Tout ce poids. Toutes ces choses qui vous pèsent. A l'intérieur de ce coffre. A travers chaque kilo. Chaque problème. Ou peu importe. L'inconscient, lui, sait à quoi il associe chaque kilo. Pas besoin consciemment de savoir ce qu'il fait. Parce que l'inconscient, lui, fait tout simplement. Et d'aller remplir cela. Ce coffre. Et d'aller le sceller. D'aller le souder. D'aller le coller. Complètement hermétiquement fermé. A triple tour. Ou peu importe comment. Tout ce poids. Je décide de l'éliminer et de le mettre à l'extérieur. Dans ce coffre. Et alors ce coffre. Et bien vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez l'enterrer. Soit vous pouvez le faire disparaître comme... Une étincelle de lumière. Ou peu importe. Pourquoi pas imaginer qu'il y a... Et bien comme des cordes qui s'attachent à ce coffre. Portées par des oiseaux. Ou par un ballon. Peu importe. Et de le laisser partir au loin. Comme ça. Et tous ces comportements partent au loin également. Toutes ces choses. J'élimine. Si bien que parfois. Et bien quand je dis oui. J'ai un petit moment. Souvent on dit tiens j'ai un creux. Et bien la conscience ne fait pas la différence entre un creux et un trou. Et puis un creux à manger. Alors l'idée c'est de se dire que plutôt que de remplir ce creux. Et bien par de l'alimentation. Par de la nourriture ou peu importe. Et bien je décide de créer une passerelle de bien-être ou peu importe. qui me fait traverser ce creux. Parce que plus je laisse ce coffre s'en aller. Et plus finalement dans ce creux je peux laisser couler la rivière de bien-être. Si bien que plus je me remplis d'air et de bien-être. Et moins j'ai besoin de quoi que ce soit d'autre. Alors. Prendre le temps maintenant. D'accueillir cette vague. Qui pendant ce temps continue tout son chemin. Nettoyer comme cela. Éliminer. J'élimine avec efficacité et facilité. Et fluidité. Et plus j'élimine. Et plus j'abandonne. Et plus je suis libre. Tout simplement. Voilà. Profitez de cet instant pour vous. Je vous invite maintenant à prendre quelques bonnes respirations. A sentir le contact des doigts sur le fauteuil peut-être. Ou les pieds posés sur le sol. Tout en vous éveillant et en vous réveillant. Et bien l'inconscient lui se charge de continuer jour après jour d'éliminer. A travers cette rivière du corps qui nettoie. Comme ça. Voilà. Alors maintenant. Prenez une bonne respiration. Entendez ma voix et. Bonjour. Bienvenue. Voilà. Ouvrez les yeux. Étirez-vous. Félicitations. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui je l'espère vous aura apporté bien-être et détente. Vous pourrez retrouver plein d'informations sur mon site internet. alexandre-hypnose.com Vous pourrez retrouver des futures dates d'ateliers. Vous pourrez commander des audio-hypnose où que vous soyez dans le monde pour une séance clé en main. Et bien entendu venir ici pour des séances individuelles. Je vous invite également à vous connecter et à vous abonner à la chaîne Menu de Forme pour bien d'autres vidéos bien-être. Merci et à bientôt. bon Push